Bonjour et bienvenue dans une fonction, un outil d'Excel, en trois minutes au moins. Et dans cet exemple, on va parler de la fonction cherche, la fonction cherche qui nous permet de retrouver la position d'un caractère. Par exemple ici, on voudrait séparer la civilité du prénom du nom, et une bonne façon de s'y prendre, bien sûr il y a encore la fonction fractionner texte, mais ça, on en parle dans une autre vidéo que je vous invite à regarder aussi. Et bien pour ça, on va trouver les positions des espaces pour savoir où couper notre texte. Alors, ici, on va écrire égal à cherche, on ouvre la parenthèse. Quel est le texte cherché ? Et bien c'est l'espace. Où est-ce qu'on le cherche ? C'est dans la civilité prénom. Non, on ferme la parenthèse. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper du troisième argument. Ce sera plus intéressant quand on va chercher le deuxième espace. Et effectivement, ici, l'espace c'est le deuxième caractère après le M. Et donc là, en tirant vers le bas, on obtient les emplacements des espaces qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on coupe avec notre fonction gauche pour retirer le M de monsieur ou le MME de madame. Maintenant, pour le prénom et le nom, on a besoin d'aller chercher le deuxième espace. Et donc, il va falloir dire à la fonction cherche de ne pas chercher avant le premier espace. Donc, c'est là qu'on va lui dire, ok, on va chercher encore une fois l'espace dans le même texte. Mais cette fois, on va lui dire qu'à partir du troisième caractère, dans le cas de M. Othman-Benhami. Comme ça, il ne nous donne pas l'emplacement du premier espace. Et là, il va nous dire que le deuxième espace, il se trouve en neuvième position à partir du début. Ce n'est pas en comptant à partir du 2 plus 1, mais bien à partir du début. Et donc là, il nous dit que le deuxième espace se trouve en neuvième position. Et donc là, on a réussi à séparer complètement le M. du Othman-Benhami grâce à ces deux fonctions cherche. Et aussi, grâce à une fonction gauche dont je vous invite à regarder la vidéo, une fonction stxt et une fonction droite avec une fonction nbcar, eh bien, on ne s'intéresse pas à ça ici, on s'intéresse juste à la fonction cherche. Mais je vous invite à regarder les vidéos qui sont dédiées à ces fonctions-là, qui sont vraiment assez puissantes quand il s'agit de manipuler du texte. Voilà donc pour la fonction cherche. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou bien un outil d'Excel. Merci. Merci.